Achète un meilleur micro pour tes interviews, achète une webcam, achète un meilleur ordinateur pour ton montage, achète Zapier pour tout automatiser, achète un téléphone à 1400 euros pour tourner tes vidéos, achète une application pour communiquer avec tous tes prestataires, fais de la publicité Facebook, achète de la pub Google, achète de l'éclairage, achète un écran de conférence connecté, achète un meilleur objectif, achète un hébergement plus rapide, achète une solution de référencement, achète des billets d'avion pour aller travailler au soleil, achète, achète, achète. Mais vous, tout ce que vous voulez, c'est montrer votre contenu à votre audience, c'est essayer de les toucher et de les motiver à agir, c'est leur proposer vos coachings ou vos formations. Alors voici 10 astuces simples, gratuites, qui vont vous permettre d'améliorer votre business en ligne. Alors je plaide coupable parce qu'au cours de ces dernières années, j'ai moi-même acheté pas mal de matériel et je l'ai accumulé, j'en ai aujourd'hui plusieurs caisses, de câbles, d'appareils, de caméras. J'ai testé énormément de solutions en ligne, bien sûr payantes, des plugins en tout genre. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai même des choses en double parce que je n'ai pas toujours bien à gérer mon stock. Donc j'ai décidé de partager avec vous 10 astuces gratuites qui peuvent vraiment améliorer votre business en ligne. Numéro 1, utilisez Twitter pour amorcer la pompe à trafic et trouvez vos premiers clients. Twitter propose une information qui est super cool. Vous pouvez savoir qui a aimé, qui a partagé n'importe quel tweet. C'est une information en or parce que cela signifie que vous pouvez trouver des gens intéressés par votre sujet. Voici comment faire. Étape 1, trouvez des gros contributeurs dans votre thématique ou alors des hashtags populaires dans votre thématique. Étape 2, quand vous trouvez les tweets concernés, regardez qui les a aimés et qui les a partagés. Étape 3, suivez l'ensemble de ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un pourcentage de gens importants qui systématiquement vont suivre en retour les gens qui se sont abonnés à leur compte. De cette façon, vous allez faire grandir votre compte Twitter avec des profils qui sont des profils qualifiés. Et lorsque vous commencerez à publier des contenus sur Twitter, des threads, vous pourrez aussi proposer votre landing page pour carrément entrer en contact avec ces personnes pour vous présenter. Ceci nous amène au conseil numéro 2, écrivez face à un mur. Il me semble avoir lu ce conseil dans le livre Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Quel est l'intérêt ? C'est tout simplement de rester focalisé sur son écran en limitant les distractions. Pendant longtemps, j'ai écrit face à une fenêtre en regardant mon jardin ou alors en regardant mon salon, ma cheminée. J'ai testé d'écrire face à un mur et je peux vous dire que mon rythme de travail est beaucoup plus rapide depuis que j'ai fait ce changement. Je suis beaucoup plus focalisé sur mon travail de rédaction d'articles ou de pages de vente. Bien souvent, la productivité arrive simplement en supprimant la distraction et je pense que cette astuce peut vous faire gagner un bon 10%. Voici maintenant mon conseil numéro 3. Pour obtenir du trafic, offrez des liens à vos compétiteurs. Pour obtenir du trafic, une des méthodes les plus simples que je connaisse est que un des compétiteurs dans votre thématique parle de vous. Puisque vous occupez la même niche, on peut en déduire que leur audience sera probablement intéressée par vos contenus. L'astuce est très simple, je l'ai moi-même multipliée au début de Traffic Mania, je l'ai utilisée à toutes les sauces, vraiment. Étape 1, lisez les contenus de vos concurrents ou regardez leurs vidéos. Tenez une liste de vos favoris, soit dans votre navigateur, soit dans une page Evernote par exemple. Étape 2, écrivez votre article et surtout, citez les articles préférés que vous venez d'identifier. Laissez-moi vous présenter cet article que j'ai écrit au début de Traffic Mania. Vous allez y voir que j'y cite le blog Truc de blogueuse. Une fois que mon article a été publié, j'ai simplement envoyé un petit email à Mia lui disant « Hey, j'ai lu ton article, je l'avais trouvé intéressant, donc je l'ai cité dans mon dernier article. » Mon article se trouve ici, voici le lien. Tu pourras y voir que je te cite, que je t'ai mis un lien entrant vers ton blog. N'hésite pas à lire mon article et si tu le trouves pertinent, n'hésite pas à le partager. Et en l'occurrence, Mia a à partager cet article sur son compte Facebook et ça m'a amené du trafic supplémentaire. Voici mon quatrième conseil. Regardez cette vidéo d'Antoine Blanchemaison dans laquelle il présente un micro. Elle a fait 117 000 vues, c'est une des vidéos les plus performantes de sa chaîne. Maintenant, regardez cette vidéo de la chaîne Club VTT qui présente un vélo de la marque Rockrider. Cette vidéo a fait plus de 270 000 vues, c'est aussi une des plus performantes de leur chaîne. Troisième exemple, regardez cette vidéo de la chaîne YouTube L'Indomptable Dauphinois. C'est une chaîne dédiée à la nature, au camping, au bushcraft. Cette vidéo a fait plus de 100 000 vues, elle ne présente pas un site naturel, mais c'est tout simplement le test d'un couteau de camping qu'il a acheté dans le commerce. On peut en déduire une chose, les gens adorent les tests matériels. C'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire dans votre thématique, donc n'hésitez pas. Il y a sûrement un logiciel, un outil du matériel dont vous pouvez faire le test. Si j'avais une chaîne sur la cuisine, je présenterais le dernier robot KitchenAid. Si j'avais une chaîne sur le yoga, je ferais des tests de tapis de mousse. Si j'avais une chaîne sur l'indépendance financière, je ferais le test d'un logiciel de suivi des finances perso. Cinquième astuce, ayez un bon outil de construction de pages. Alors ok, au début de cette vidéo, je vous ai promis qu'il n'y aurait rien de payant, et c'est le seul point qui va vous coûter quelque chose, mais voyez-le comme un investissement parce que vous allez gagner du temps et du taux de conversion. Aujourd'hui, la tendance dans les pages de vente, c'est de faire des pages de vente avec un design professionnel, de belles bandes horizontales qui permettent d'aérer, de montrer la structure de votre page de vente. Et d'ailleurs, même si vous faites des pages de vente essentiellement textuelles, vous aurez besoin de rajouter en bas de votre page de vente des petits logos, cartes de crédit par exemple, ou alors un compte à rebours pour annoncer la fin de votre offre. Je blog sur WordPress, et pour ce faire, j'utilise un plugin qui s'appelle Thrive Architect. Il est d'un fonctionnement très simple, on fait glisser les éléments à la souris, et on peut concevoir des pages de vente très design, très professionnelles, sans aucune compétence en code. Non seulement vous allez gagner un temps fou sur la création de vos pages de vente, parce qu'il y a des modèles disponibles, et vous n'aurez qu'à mettre votre code couleur, mais vous pouvez aussi sauvegarder vos propres modèles, et les réutiliser plus tard. Il faudra juste que vous créez la partie texte, pourquoi pas en utilisant un logiciel de dictée vocale, ce qui est très rapide, et ensuite vous faites un copier-coller dans votre modèle, et votre page de vente design sera prête. Voici la sixième astuce gratuite pour gagner du temps, préparer des réponses pré-remplies. Je suis un fervent défenseur du support client, du support email. Quand j'entends certains marketeurs affirmer que c'est une perte de temps, qu'il faut y consacrer le moins d'énergie possible, parce que ça ne rapporte pas d'argent, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ils commettent une sacrée erreur. Le support client est quelque chose à laquelle vos audiences sont très sensibles, et c'est un élément qui va vous permettre de construire votre marque, votre qualité dans le temps. Vous allez vous rendre compte que très souvent, les mêmes emails reviennent. Par exemple, j'ai perdu mes codes de connexion, ou alors j'ai perdu ton lead magnet, et j'aimerais pouvoir le télécharger à nouveau. Vous pouvez gagner énormément de temps en concevant des réponses automatisées. Vous pouvez très facilement créer un document texte sur Word, par exemple, écrire vos réponses à l'avance, sauvegarder ce document. Lorsque vous recevez un email type, il vous suffit simplement de faire un copier-coller, et de simplement rajouter le prénom de la personne qui vous a contacté. Personnellement, j'utilise une autre solution qui s'appelle FrontApp, qui possède cette fonctionnalité intégrée. Je peux donc créer des réponses automatisées, et lorsqu'une personne me demande si elle peut avoir ses liens de connexion, je n'ai qu'à cliquer sur un simple bouton de mon logiciel, et la réponse automatisée sera envoyée immédiatement. Ça nous amène au septième conseil, ayez toujours une idée de contenu gratuit et une idée de contenu payant d'avance. Je dois bien vous l'avouer, je suis un peu anxieux, même si ça fait dix ans que je gagne ma vie en ligne, et que je connais bien mon activité. Est-ce que j'aurai encore du trafic demain ? Est-ce que je vais encore faire des ventes demain ? Le problème quand on est infopreneur, c'est que ce genre de réflexion vous prend rapidement la tête, et même vous empêcher de dormir. Parfois, c'est mon cas. La solution, c'est de toujours avoir une idée de contenu d'avance. Vous savez qu'à chaque fois que vous publiez un article, vous envoyez un email à votre newsletter, et vous avez un pic de trafic et même d'inscrits. Pareil avec les formations, vous savez que lorsque vous relancez une formation, ou lorsque vous créez une nouveauté, il y a de grandes chances que vous fassiez des ventes. Donc avoir toujours au moins une idée d'avance me permet de répondre à mes deux grandes angoisses d'infopreneur, le trafic et les ventes. C'est un moyen tout simple, mais qui m'a vraiment apaisé, surtout à mes débuts d'infopreneur. En effet, quand on commence à goûter à cette liberté, on n'a qu'une seule crainte, c'est que cela s'arrête et que l'on doive retourner dans le salariat. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a vraiment pas moyen. Astuce numéro 8, trouver des mots-clés porteurs avec Google Trends. Positionner vos articles ou vos vidéos sur des mots-clés porteurs est un excellent moyen de construire du trafic à moyen et à long terme. Un article de blog très qualitatif, basé sur un bon mot-clé, peut vous ramener un flux constant de trafic pendant des années et des milliers d'inscrits. Évidemment, il existe quantité d'outils payants comme SEMrush ou alors Yuda qui vont vous aider à trouver des mots-clés porteurs. Mais il faut savoir que Google propose une solution qui est 100% gratuite et qui est vraiment puissante. Commencez en allant sur Google Trends et en notant des mots-clés qui vous viennent à l'idée dans votre thématique. Ce qui est cool avec Google Trends, c'est qu'ils vous indiquent si le mot-clé que vous avez trouvé est en phase montante ou en phase descendante. Par exemple, si j'avais un business sur la nutrition, je pourrais rentrer Régime Ducan dans Google Trends. Je me rendrais compte alors que ce mot-clé est plutôt en phase descendante. Alors que si je rentre le mot-clé Jeune intermittent, je vois qu'il y a une vraie augmentation. Pour avoir des résultats significatifs, n'oubliez pas de mettre la durée de recherche sur 5 ans. Donc si je voulais écrire un nouvel article sur un blog nutrition ou une vidéo, je partirais plutôt sur le Jeune intermittent que sur le Régime Ducan. Le problème, c'est que vous n'allez pas être le seul à avoir cette idée. La solution, c'est donc de regarder un petit peu plus bas sur cette page et de regarder juste là ces mots-clés qui sont suggérés. Par expérience, je peux vous dire que ces mots-clés sont plutôt sur une phase montante. Google n'a pas encore assez d'informations pour en faire la tendance, mais en vous positionnant sur ces mots-clés, vous pouvez avoir un avantage comparatif sur vos concurrents parce que vous serez le premier. Neuvième conseil, travaillez en plage horaire matinale si vous n'avez pas le choix. Vous avez peut-être un travail à côté de votre business en ligne, des enfants, des activités. Vous devez faire les courses, emmener les gamins au sport, chez le médecin, et ceci en plus de vos propres obligations, de vos propres loisirs. Ce n'est pas facile de caser en plus un projet d'infoprenariat parce que vous allez rentrer le soir, vous serez claqué, vous aurez des choses à faire et que vous n'aurez pas la volonté de vous mettre sur votre ordinateur pour travailler. Et c'est comme ça qu'on commence à procrastiner. La meilleure solution, c'est de commencer votre journée par votre projet en vous levant une heure ou deux heures plus tôt. Alors je sais, au début, ça va être dur, mais le jeu en vaut la peine. La maison sera endormie, vous aurez les idées claires, vous ne recevrez pas de notifications, pas de SMS, pas d'email. Une fois que vous aurez travaillé sur votre projet, vous aurez l'esprit libre, vous saurez que le reste de la journée pourra être dédié à ce que vous voulez. Et au moins, vous aurez le plaisir d'avancer sur votre blog, votre chaîne, votre podcast. Astuce numéro 10, utilisez Evernote. Quand on a un business en ligne, les idées viennent à n'importe quel moment. Dans son lit, dans la salle d'attente, quand on fait la cuisine, quand on fait les courses, quand on fait du vélo. Le problème, c'est que vous n'avez pas toujours de quoi noter et que les idées, si elles ne sont pas capturées, peuvent s'envoler et ne jamais revenir. Mais il y a une chose que vous avez probablement toujours sur vous, c'est votre téléphone. L'application Evernote, même dans sa version gratuite, vous permet de prendre une note écrite ou orale. Et ce qui est cool, c'est qu'ensuite, elle sera synchronisée avec votre ordinateur. Donc vous pouvez la retrouver ensuite quand vous vous mettez au travail. J'ai organisé mon Evernote de cette façon. J'ai un carnet de notes pour les résumés de livres où je note les idées qui m'ont le plus plu dans chacune de mes lectures. Ça me fait comme ça une petite bibliothèque de résumés pour ne jamais rien oublier de ce qu'il y a de plus puissant dans un bouquin. J'ai un carnet de notes avec mes idées de formation et mes futures idées de formation. Et j'ai un carnet de notes avec mes idées de contenu gratuit. Et enfin, la dernière note que j'ai, c'est une note to-do list dans laquelle je vais rajouter simplement les choses que je dois faire dans la journée ou dans la semaine. Rappeler ma banque, poser une question administrative à mon comptable par exemple. En tout cas, dès que j'ai une bonne idée, que ce soit dans mon canapé ou dans mon lit, je suis en mesure de la capturer immédiatement. Si vous voulez d'autres conseils, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Trafic Mania. Un, vous recevrez des conseils marketing par email, mais vous recevrez aussi une formation sur le trafic d'une heure ainsi qu'un guide sur le copywriting qui va vous aider à améliorer vos titres. Les titres sont un élément fondamental du trafic. Mieux les rédiger, c'est attirer plus d'audience. Tout ceci est accessible dans le lien qui est dans la description. Je vous invite donc à rejoindre les 25 000 infopreneurs qui sont déjà abonnés à cette newsletter. Et je vous souhaite tous mes vœux de succès et à très bientôt.